Depuis 2013 au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer à la recherche de sécurité. Ils ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire et la plupart ne suivent plus le cursus classique de scolarisation. Christine, mère de trois enfants, n'a plus revu son mari depuis les attaques qui l'ont amené à quitter leur ville d'origine. C'est avec supplices et douleurs qu'elle affronte le quotidien avec ses enfants. Au moment où cela s'est produit, j'ai commencé à courir avec ma fille sur mon dos. Je ne sais pas si mon mari est encore vivant ou pas. Là-bas, la violence et l'insécurité font régner la peur et la terreur. Enceinte et déjà mère de deux enfants, Christine Hachan a quitté son foyer pour trouver refuge en Ouganda après une attaque sur la ville de Pajok. Elle a marché pendant deux jours dans la brousse. En chemin, elle a donné naissance à son bébé à Gouèche-Varsity, à la frontière de Ngomoromo. Aujourd'hui, c'est une mère brisée, fragile, qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Je pensais même que j'allais accoucher en chemin dans ma fuite. Dieu m'est vraiment venu en aide et j'ai accouché sans difficulté d'une petite fille. La guerre civile dans ce pays, producteur de pétrole, a commencé lorsque le président Salva Kiir a limogé son adjoint Rick Marchar en 2013, deux ans après que le pays ait proclamé son indépendance du Soudan voisin. De nombreux réfugiés du Soudan du Sud ont fui vers l'Ouganda, le Kenya, le Soudan ou l'Ethiopie depuis le début de la guerre civile dans ce pays.